Nicolas Demorand Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Alors comme ça, vous voulez changer le monde ? Cette question, je l'entends de plus en plus autour de moi, avec plus ou moins d'ironie, et pourtant, quelle étrange question. Vous voulez changer le monde ? Le monde ne nous a pas attendus pour changer, il me semble. Ce qui nous est donné, c'est d'interagir avec un monde qui change. Discuter, apprendre, faire, c'est ça finalement, changer le monde. Je pense que la question est fondamentalement mal posée. Je pense qu'il faut plutôt se demander comment on peut changer le monde, comment on peut interagir avec un monde qui change. A la fin des années 60, une période pleine d'émulation intellectuelle, il y avait une publication qui faisait un peu l'unanimité dans les communautés hippies de San Francisco. Il s'agissait du World Earth Catalogue. C'est un catalogue un peu bordélique qui rassemblait des outils, des techniques, pour sortir de la société industrielle qui apparaissait alors comme violente. Chaque nouveau numéro était en fait une agrégation de l'ancien, augmentée du courrier des lecteurs. Chacun pouvait comme ça, en fonction de ses compétences, de ses expériences, participer à la rédaction du catalogue. Le catalogue a influencé toute une génération d'entrepreneurs. Un des plus célèbres d'entre eux, Steve Jobs le mentionnait souvent et il mentionnait souvent cette image, qui est en fait la quatrième de couverture du dernier numéro du catalogue. Il mentionnait notamment cette maxime « Stay angry, stay foolish » dans la façon dont ça avait influencé sa vie. Le fondateur du catalogue, Stuart Brand, est un personnage un peu atypique qui a papillonné entre les premières communautés hippies, les entrepreneurs de Menlo Park à San Francisco, et les laboratoires du MIT. Une de ses volontés avec le catalogue, c'était de faire émerger une forme de conscience collective, une forme de conscience partagée. La photo que vous voyez ici, c'est une des unes du World Earth Catalogue, mais c'est surtout la première photo publique de la Terre vue de l'espace. Imaginez un peu l'impact que ça peut avoir lorsque des gens reçoivent une telle photo entre leurs mains pour la première fois. Est-ce que vous voyez des frontières ? Non, un seul astre. Est-ce que vous voyez des options à la survie de l'humanité ? Non, la Terre et rien autour. Quand on marche sur Terre, on a l'impression d'être dans un environnement infini, puisque l'horizon se déplace avec nous. Avec ce type de photo, on prend conscience qu'on a un pouvoir infini dans un monde fini. C'est un basculement anthropologique. Nous sommes tous sur le même bateau, puisque nous avons pu voir le bateau. Le catalogue, malgré un rythme de parution un peu chaotique du fait d'un financement plus qu'aléatoire, arrive tout de même à agréger comme ça tout un tas de communautés. Et puis, en 1985, alors qu'Internet est encore tout balbutiant, Stewart Brand va cofonder Vuel. Vuel, c'est la plus ancienne communauté en ligne. Vuel, ce sont des forums sur lesquels vous allez pouvoir discuter de sujets divers et variés. Et les premières communautés qui vont s'approprier cet outil, ça va être les communautés hippies qui gravitaient autour du catalogue. Vuel, ça va être le berceau d'initiatives qui ont structuré l'Internet telle qu'on le connaît aujourd'hui, avec notamment la fondation de Wired, qui est le grand magazine de la Silicon Valley, la fondation de l'EFF, qui est l'Electronic Frontier Foundation, qui défend les droits des internautes, ou encore la création de Craigslist, sorte de Le Bon Coin à l'américaine. L'Internet qu'on connaît aujourd'hui est fortement marqué par ce mouvement sociologique des hippies du offline au online. Regardez toutes ces injonctions à partager que vous avez sur vos réseaux sociaux. Regardez aujourd'hui l'explosion de la consommation collaborative. Vous savez, c'est l'usage plutôt que la possession, et comment on va mettre en relation une offre et une demande entre particuliers grâce à Internet. C'est toutes ces startups Blablacar, Airbnb, mais c'est aussi toute une pléiade de projets qui vont mettre le lien social, la construction du lien social au cœur de leur initiative. Regardez également le retour de cette idée de réappropriation de la technique, autour de tendances comme le do-it-yourself, l'open manufacturing. Vous savez, ce sont ces communautés qui s'agrègent autour de ces lieux qu'on appelle Fab Labs, Hackerspace, et qu'on appelle Makers. Toutes ces tendances participent au retour de cette utopie d'une horizontalisation de la société. Et cette utopie est portée par des imaginaires qui sont présents dans le média Internet. Alors, qu'est-ce qu'un imaginaire ? Un imaginaire, ça a plein de définitions. Il y en a une qui me semble assez éclairante et que j'aime beaucoup, c'est celle de Patrice Flichy. Patrice Flichy a notamment écrit un livre qui s'appelle « L'imaginaire d'Internet ». Et dans ce livre, il définit l'imaginaire comme une force qui fait que l'utopie technique devient une idéologie politique. Et par ce mouvement, on va faire fi d'une partie de la réalité. En fait, on va cacher une partie de la complexité de la réalité, mais on va pouvoir mobiliser des gens et des énergies autour d'une vision. L'imaginaire, c'est un outil de communication très puissant. Mais si vous ne l'ancrez pas dans une certaine réalité, ça reste à un niveau utopique. Au sein de WeShare, nous, on parle d'utopistes pragmatiques. WeShare, c'est une communauté internationale qui essaye de promouvoir l'émergence d'une société plus collaborative, notamment grâce au numérique. WeShare, ce sont des gens qui vont porter des projets, qui vont développer de l'influence en se servant de ses imaginaires, mais en essayant de ne pas être dupe du fait qu'ils masquent une partie de la réalité. WeShare, c'est surtout l'histoire d'une discussion qui a commencé autour d'un hashtag sur Twitter, autour d'un blog, et puis très vite, qui s'est passé dans des cuisines, sur des terrasses de café. Et trois ans après, finalement, ce qu'on fait avec WeShare, c'est qu'on continue à designer ces espaces qui hébergent ces discussions. Alors, ces espaces peuvent être en ligne, on a un magazine, on a des forums, mais ils peuvent être aussi offline, dans la vie réelle. C'est des événements, on en a fait un peu partout en Europe et en Amérique du Sud. Le plus gros événement qu'on organise, le plus gros espace de discussion, il s'appelle le WeShare Fest. Le WeShare Fest, c'est trois jours de conférence, c'est 1000 personnes à Paris, 1000 personnes qui viennent de partout dans le monde, et qui discutent de l'impact du numérique sur l'émergence de cette société plus collaborative. Si vous venez au WeShare Fest, vous allez croiser plein d'utopistes pragmatiques. Mais finalement, si on ne devait garder qu'une seule chose de WeShare, qu'une seule action, c'est de construire une culture. Parce que c'est cette culture qui va garantir une cohérence entre ce qu'on raconte à Berlin, Paris ou Rio, et c'est cette culture qui va permettre aux imaginaires de s'ancrer dans une réalité. Cette culture, on l'a définie par six piliers. Alors, ces piliers, on les discute assez souvent, ils ne sont pas arrêtés. Aujourd'hui, je vous présente ceux-là, mais ils bougent tous les six mois d'ailleurs. Je vais vous en présenter deux. Meet people in real life, donc rencontrer les gens dans la vraie vie. Au sein de WeShare, on passe énormément de temps derrière notre ordi. On utilise tout un tas d'outils que vous connaissez peut-être, et on s'est rendu compte assez vite que si on ne passait pas du temps de l'autre côté de l'ordi, avec la personne qui était de l'autre côté de l'ordi, il ne se passait rien en ligne. Une des autres valeurs, action, donc action, au sein de WeShare, vous ne demandez pas la permission. Vous faites, vous écoutez les retours qu'on vous fait, vous itérez sur ce que vous avez fait et vous apprenez. Alors à la question comment j'essaye de faire pour changer le monde, ou en tout cas comment je fais pour interagir avec un monde qui change, j'essaye d'identifier dans les organisations que je fréquente, que ce soit des grands groupes, des start-up, des projets d'innovation sociale, des mouvements politiques, ce genre d'utopiste pragmatique, ce genre de personne qui est capable de faire vibrer des imaginaires et de mobiliser derrière une vision. Alors il n'y a pas de profil type, mais vous en avez sûrement partout autour de vous. Et si vous voulez aller vers l'émergence de cette société 3.0, c'est vers ce type d'entrepreneur-là qu'il faut aller. Quand je parle d'entrepreneur, je ne parle pas forcément de la personne qui veut diffuser son application à travers le monde, je parle de celui qui est capable de penser et faire en dehors du cadre que l'histoire lui a donné, quand ce cadre lui apparaît obsolète. Et c'est à ça que sert finalement l'utopie. L'utopie, dans un moment de transition comme dans celui qu'on vit, ça permet d'offrir une nouvelle représentation d'une époque. Et Internet, c'est ça. C'est un outil, c'est un environnement qui peut nous permettre de penser et faire en dehors du cadre. C'est pour ça que je pense que le numérique est l'outil des artisans de cette société 3.0. Et il faut mettre cet outil au service de notre créativité sociale et politique. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements